Direction l'Hexagone. Désormais, chaque année, une centaine de jeunes des départements et territoires d'Outre-mer intègrent le centre de formation du service militaire adapté de Périgueux. Après huit mois de formation et d'instruction militaire, ils obtiennent un diplôme dans différentes filières, synonyme d'insertion professionnelle et sociale. Pierre Lacombe et Nordin Bensmaïl ont rencontré trois jeunes stagiaires volontaires des Outre-mer, dont deux Tahitiens. C'est l'heure du rassemblement, dans la cour d'honneur du centre de formation du service militaire adapté de Périgueux. Dans les rangs, une trentaine de stagiaires volontaires. Tous viennent des Outre-mer. Ils sont ici pour apprendre un métier dans le respect des règles de l'armée. On paye un mot ! Le dénominateur commun de ces jeunes, c'est d'avoir des vies non vécues. Ils n'ont pas eu forcément de choix à l'issue de leur parcours. C'est des parcours de vie assez chaotiques. Le but, pour moi, ce n'est pas tant la réussite au diplôme, mais bien l'acquisition d'une certaine autonomie. Miraldo a chaussé les gants. Ce matin, cours de boxe en plein air. Tourne les mains. Erline est déjà en cuisine. Alors Erline, vous avez tout ce que vous avez besoin ? La jeune femme s'est engagée au SMA de Bemao en 2018, avant de rejoindre Périgueux en juin dernier. Elle se prépare à devenir agent de restauration et chaque jour, elle mesure le chemin accompli. Avec le temps, tu as un changement de vision par rapport à la vie et aussi ton entourage et comment tu voudrais avancer aussi. Le fait de leur donner confiance, ils s'investissent davantage et du coup, ils progressent extrêmement vite. En quelques mois, on voit des changements formidables. Dans les chambres, Donovan et Rayono sont d'humeur joyeuse. Après huit mois de formation et un titre professionnel, les deux stagiaires volontaires rentrent chez eux, en Polynésie. Aller voir le travail à Tahiti, j'ai beaucoup appris des choses. Déjà des montages, il y a beaucoup de schémas qu'on n'a jamais vus à Tahiti. Ici, on a vu, exemple, le radiateur, on n'a jamais vu ça à Tahiti et c'est la première fois qu'on voit ça. Depuis sa création, il y a 26 ans, le centre de formation de Périgueux a permis l'insertion professionnelle et sociale de 2000 stagiaires. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.